Bonjour mes petites lumières, j'espère que vous allez bien. Alors, une petite vidéo, est-ce le temps de lui dire au revoir ? J'avais envie de vous proposer cela, parce que ça fait un moment que je ne l'ai pas proposé. Donc, je vais faire le tirage pour les femmes qui s'interrogent pour leur bien-aimé. Et lors de la prochaine vidéo, je proposerai l'inverse, d'accord ? Pour les hommes qui s'interrogent par rapport à une femme. Eh bien, ce tirage, il pourra vous parler, mais sachez aussi que c'est un tirage général et qui ne peut pas forcément résonner avec votre situation. Si vous le souhaitez et le désirez, vous pouvez regarder dans la barre d'infos sous cette vidéo. Je vous mettrai mon site web. Vous aurez tous les coordonnées pour me contacter, mais vous pouvez aussi me contacter par mail. Vous pouvez également me contacter en message privé sur ma page Michel-Ange-Tarot. D'ailleurs, je vous invite à vous abonner à ma page. Je l'alimente tous les jours, 365 jours sur 365 jours. Ça fait plus de 4 ans, voire, oui, à peu près, voire peut-être même plus, je ne sais plus, que j'alimente cette page avec beaucoup, beaucoup de plaisir, de bonheur. Il y a des beaux partages, je fais des lives tous les mercredis, d'ailleurs, sur cette page. Donc, si vous avez une question, vous venez sur le live, vous me posez la question. Et puis, je vais essayer d'y répondre. En tout cas, je fais au mieux pour tout le monde. Ce sujet éclant, je voulais venir sur un autre sujet. C'est-à-dire, actuellement, la métisse est disponible dans ma boutique Etsy. D'ailleurs, sous cette barre d'infos, vous allez trouver également le lien pour accéder à cette boutique Etsy. Mais il y a aussi l'Indigo Oracle qui est ici. Et celui-ci sera à nouveau disponible d'ici quelques semaines, c'est-à-dire, je dirais, fin mai, début juin. D'accord ? Mais aussi, souvent et très souvent, je sors quelques cartes de l'Indigo. Et moi, j'aime les mélanger lors de mes tirages affectifs, comme par exemple, la carte de la peur. Enfin, voilà, il y a des cartes que j'aime rajouter pour exploiter encore plus, notamment la carte Je pense à toi qui est dans l'Indigo, la carte Je t'aime, du nouveau départ, de la clairvoyance, du pardon, etc. Ce sont des cartes que j'aime greffer au tome 1, c'est-à-dire à la métisse, l'oracle, mais vous ferez chez vous comme vous le souhaitez. Vous pouvez aussi mettre tout le tome 2 avec le tome 1. La métisse, c'est la petite sœur, la grande sœur. Et ça, c'est le grand frère, enfin, le petit frère et la grande sœur. Enfin, bon, voilà, vous avez compris ce que je voulais dire. Bref, on va faire le tirage. Tu es une femme et tu t'interroges, est-ce qu'il m'aime encore ? Est-ce qu'il m'a-t-il trahi ? Est-ce qu'il pense à moi ? Est-ce qu'il voit quelqu'un actuellement ? Est-ce qu'il va m'appeler ? Est-ce qu'il va me revenir ? Eh bien, on va poser cette question maintenant, lors de ce tirage. Donc, voilà. Et là, ici, je rajouterai le progrès. Abandon, 6 mois, pardon, j'enlève celle-là, je rajoute celle-là, 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 et ça. Voilà. Vous voyez ? Moi, c'est vraiment spontanément, c'est de cette façon que je l'ai rajouté. Vous devez faire tout autant et vous écouter. D'accord ? Alors, tu es une femme, tu t'interroges par rapport à une personne à laquelle tu n'es plus et tu te poses la question, est-ce qu'il m'aime ? Est-ce qu'il m'aime encore ? M'aime-t-il ? Bon, on a quand même... c'est l'homme rival, ici. Bon, disons ici, c'est l'homme rival amoureux. Je précise, sur son t-shirt, il y a de cœur. Il y a des hommes qui arrivent dans vos vies, mais ceux-là ne sont pas toujours forcément amoureux. Mais là, j'ai vraiment spécifié, lors de la création de cette extension, parce que ça, ce sont les cartes d'extension, les 12 cartes supplémentaires que j'ai créées. Donc, j'ai l'impression que cet homme qui ressort, c'est quand même... il n'a pas de visage, comme le disait Aurélie Magnétique dans sa vidéo. Mais c'est l'homme invisible, mais il n'est pas invisible. Mais m'aime-t-il ? Moi, j'ai quand même l'impression que cet homme, il y a quand même son cœur qui est lié au vôtre. Mais on va exploiter. Mais on parle aussi d'un homme rival. Pourquoi on me parle d'un homme rival ? Qu'est-ce qui se passe ? As-tu eu ou étais-tu proche de quelqu'un d'autre aussi ? Y avait-il une rivalité ? Est-ce que vous étiez trois ? Tu me diras en commentaire. Bon, alors... T'aimes-t-il ? Ok, toutes ces cartes se cassent la figure. Il y en a une qui reste, on va la garder. Et c'est lui, hein ? Je pense qu'il y avait deux hommes ici. Qu'est-ce qui s'est passé ? Tu me diras. C'est bien ce que je me disais, dualité, deux. Rivalité. Est-ce que tu aimes deux hommes ? Tu me diras aussi. Bon, alors... Bon, il veut une réconciliation, ça c'est une certitude. Ou alors il veut une conciliation entre l'un et l'autre, d'accord ? Mais là, cette première carte, elle me dit... Je l'ai vraiment créée, c'est l'homme rival amoureux. Sachez que ça représente cela. L'homme rival amoureux. Réconciliation. Bon, pour moi, il y a de l'amour dans l'air, hein ? C'est vraiment mon ressenti ici, là, maintenant. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a... Il y a... Bon, l'archange Michael qui ressort ici. Je suis présentement à vos côtés. Il y a... Tu as déjà la protection de l'archange Michael. Light, lumière et amour. Moi, je pense effectivement, il y a de l'amour. Et puis d'ailleurs, la lumière vient de s'éteindre avec la bougie. Néanmoins, moi, je réponds oui. Il y a une protection divine. Il y a l'archange Michael qui est amour, qui protège. Donc, moi, je réponds oui. Est-ce qu'il t'a trahi ? Non ! Il ne t'a pas trahi ? Il ne t'a pas trahi ? Ça, c'est clair, net, limpide. Il n'y a rien à rajouter, hein ? Pense-t-il à moi ? Pense-t-il à moi ? Est-ce qu'il pense à toi, plutôt ? Alors, on parle de quelque chose d'éphémère. Il pense à toi, mais pas tout au long de la journée, hein. Il pense à toi, ça vient, ça part, ça vient, ça part, hein. Tu vois, un peu, c'est comme ça. Alors, attends, j'ai perdu mes cartons nettes. Oui, c'est... Voilà, il y a... C'est passager, par passage, hein. Un coup, oui, un coup, non. Tu vois ce que je veux dire ? Mais la situation est quand même protégée. Est-ce qu'il est temps de lui dire au revoir ? Est-ce que c'est réellement, réellement, clôture est finie ? Fini, basta, on n'en parle plus. Vois-t-il quelqu'un ? Pour l'instant, non. Mais il peut y avoir une rencontre, quand même, pour lui. J'ai l'impression que le mec, il ressort déçu, hein. Il est déçu, hein. Mais je pense, effectivement, qu'il peut y avoir un rencard, un tête-à-tête avec quelqu'un, dans les trois mois à venir. Donc, pour l'instant, il ne voit personne, puisqu'il est déçu. Et puis, j'ai l'impression qu'il me dit, non, non, il ne voit personne. Il pourrait peut-être avoir quelque chose... D'ailleurs, il dit même, peut-être, non, je ne veux même pas d'amour éphémère, ni de fleurs, ni rien du tout. Je veux me protéger. Ça peut dire ça, hein. On poursuit. Va-t-il t'appeler ? Je ne sais pas, on dirait que... Peut-être qu'il va t'appeler pour faire l'amour avec lui. Ça, c'est possible. Mais j'essaie. C'est comme s'il disait... J'ai l'impression que... Je vais regarder juste ce qu'on me dit. Au printemps. Donc, j'ai l'impression que... Est-ce qu'il t'a déjà... Est-ce que peut-être il t'a déjà appelé et tu lui as dit non ? Pas la peine qu'on se voit juste pour faire l'amour ? Ou je ne veux pas quelque chose juste de cet ordre-là ? Bon. En tout cas, est-ce qu'il va te revenir ? On va voir ça ici. La carte est restée debout. Je la prends. Il y a besoin ici de travailler le lâcher-prise. D'accord ? On parle de ça. On parle de l'automne. On parle des signes de la balance, du scorpion et du sagittaire. D'accord ? Il y a un détachement, une période de lâcher-prise qui est d'abord présente ici. Mais on peut parler de l'automne. Je pense qu'il y a besoin vraiment de dépouiller de certaines choses, d'un vent de fraîcheur. Cette carte me parle de l'automne aussi. Il y a comme un vent de changement en automne. Les feuilles tombent. Il y a quelque chose. Va-t-il revenir ? Je vais exploiter encore et encore. On pourrait nous parler ici pour la saison de l'automne. Mais qu'au printemps, on pourrait peut-être avoir des échanges peut-être juste physiques. Mais on parle du Kamasutra. C'est aussi une nouvelle carte d'extension. Mais attends, je vais essayer. Je pense qu'effectivement, on parle ici du Onopono, le pardon. Je suis désolée, s'il te plaît, pardon. Merci, je t'aime. Je pense réellement qu'il y a eu des manquements, des erreurs qui ont été faites. Peut-être qu'il s'en veut même de t'avoir proposé de faire l'amour. Et tu te dis, non, mais je ne suis pas juste ça. Je ne veux pas juste ça. Moi, je t'aime et je veux plus. Peut-être même, il est déçu par rapport à ça. Mais je pense qu'il y a réellement des sentiments ici, qu'il y a quelque chose qui est possible. Mais je développe un peu plus pour poser ici. Va-t-il revenir, d'accord ? Je pense qu'il est réellement désolé qu'il y a réellement encore des sentiments, quelque chose qu'on peut rattraper. Mais il y a quand même l'archange Michael qui veille sur tout ça. N'oublie pas. Alors, attendez qu'il y a une cartonette. Bon, il y a aussi une personne fausse. Je ne sais pas s'il y a eu des médisances, une personne fausse, des faux ragots. Il faut se méfier ici aussi de ça. Il y a peut-être quelqu'un, une personne qui a raconté. C'est une nana, mais qui est dessinée sur le truc. Mais attention, ça peut être une fille, mais ça peut être aussi un garçon, d'accord ? Qui a pu colporter des choses fausses, d'accord ? À lui, à toi. Donc, méfie-toi de tout ce qui est... À qui tu te confies, à qui tu t'es confié et à qui tu te confieras. Et voilà. Bon, écoute, on parle... Cette carte me parle d'une certaine... Qu'il faut être philosophe par rapport à cette situation, d'accord ? De bien raisonner, d'accord ? Ensuite, je ne sais pas si toi, tu lui écris, on parle de communication ici, on parle du passé, on va sans doute parler du passé, tu lui as peut-être déjà envoyé des textos par rapport à ça. On parle de tromperie, il y a pu y avoir effectivement... Je ne sais pas, tromperie. Alors, vous ne parlez pas d'adultère parce qu'il disait non, non, je ne t'ai pas trahi, mais est-ce que c'est toi ou quoi ou qu'est-ce ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a porté un masque dans cette relation ? Bref, tout ça pour dire, moi, je pense qu'il y a quelque chose qui est possible, mais il faut vraiment se dépouiller du passé pour revenir... Je pense qu'il y a eu des mensonges. Ce masque me parle de quelque chose qui a été faux. On parle ici d'ailleurs d'une femme fausse qui est présente, de mensonges, de jalousie, de tromperie, de tricherie. Je pense qu'il y a eu un sentiment d'insécurité ici dans cette relation. Je ne sais pas, il y a quelque chose, mais en tout cas ici, moi, je pense que sur l'automne, il y a quelque chose ici, mais il faut vraiment veiller à ne plus communiquer ou à veiller à qui est cette personne fausse et ne surtout pas l'écouter. Il faut veiller à avoir un bon raisonnement. Il y a eu le retour de l'ex. Donc, je pense qu'effectivement, si aujourd'hui, tu es seul, c'est ton ex. Donc, je pense qu'effectivement, il va revenir. Je pense effectivement qu'il y aura communication entre vous. En tout cas, tu as besoin de t'expliquer et besoin de parler de tout ce qu'il y a eu pu y avoir, qui a porté ce masque. Je pense que tu es méfiante et vous êtes méfiants tous les deux. Je pense qu'il y a pu y avoir une rivalité ici qui a pu causer votre séparation. Donc, il y a besoin de guérison. Il y a besoin de pardonner. Il y a besoin de communiquer. Il y a besoin... Ouais, on se sent trompé, trahi, mais pas forcément... Peut-être par des personnes autour de vous qui n'étaient pas saines. D'accord ? Voilà, c'est la seule carte que j'aurais tournée. Je pense qu'il y a vraiment eu des médisances. Mais je pense qu'aussi, il y a une réconciliation. On parlait de ça, etc. Bon, néanmoins, printemps, entre le printemps ici et l'automne, il y a quelque chose qui se prépare. D'accord ? Mais là, il ne faudra pas se tromper. Si on se trompe, là, après, c'est mort. Après, c'est non. Mais il y a ici, réellement, quelque chose... Je ne sais pas qui c'est qui se protège, toi, lui. Enfin, voilà. Je vais demander juste un dernier conseil avec le nouveau petit dernier oracle, conseil du monde angélique que j'ai créé et que vous trouvez d'ailleurs aussi dans ma boutique Etsy en ligne. Il est à 22 euros et 2,50 euros de prêt-de-port pour la France. Un conseil pour toi, d'accord ? Toi, ici. Qu'est-ce qu'on te dit ? Eva, toi, pour l'instant, je pense que tu as besoin d'une pause. Ton âme a besoin d'air. Elle souhaite se distraire, s'échapper du quotidien. Message reçu, je pense que tu recevras d'ailleurs un message. Maintenant, c'est à toi de jouer, d'accord ? Sur cette situation, mais aussi pour faire une pause et faire un petit peu... Pour l'instant, les choses sont encore en pause, d'accord ? Je t'embrasse, je te souhaite une belle semaine et ce tirage équivaut à peu près à trois semaines, un mois selon le moment où vous la regardez, d'accord ? Je vous embrasse très fort, portez-vous bien, à tout bientôt. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada